Je déteste utiliser un papier blanc pour mes tableaux au pastel sec, mais cette façon de faire là change complètement la donne. Faire une sous-couche à l'aquarelle. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais d'abord un point primordial avant de commencer. Vous allez me voir peindre sur une feuille de pastel mat. On ne peut pas utiliser de l'eau sur n'importe quel papier pour pastel sec. Essayez sur un pastel card sennelier par exemple et vous le regretterez. Certains papiers ne supportent pas du tout d'être mouillés. Pour ce qui est du pastel mat, il faut bien le scotcher parce qu'il va chercher à se recourber et il a beaucoup de force. Donc moi je mets une couche de washi tape et je viens la renforcer avec du gros scotch marron spécial déménagement. Je ne scotche pas directement avec lui parce que je pense qu'il abîmerait le papier en le retirant. Une fois qu'il est scotché, alors là, alors là, ce n'est pas qu'il tolère d'être mouillé, c'est qu'il est carrément magique quand il est mouillé. Regardez-moi ces floutés incroyables. La peinture se diffuse tout simplement parfaitement. J'ai choisi la photo d'un renard assis sur un tronc couvert de mousse. Je voulais lui donner un côté plus autonnal, donc j'ai voulu créer une sous-couche dans des tons orangés. Mon idée avec cette sous-couche, c'est de me débarrasser du blanc du papier, de commencer à créer l'atmosphère du tableau, de poser mes différentes valeurs et de voir si certaines zones pourraient être laissées telles qu'elles, non recouvertes de pastels, notamment pour tout ce qui est lointain. Quel est l'intérêt de faire ça à l'aquarelle plutôt qu'au pastel directement ? Je vous expliquerai tout ça dans la seconde partie de la vidéo. Pour l'heure, le pastel mat met beaucoup de temps à sécher, donc on peut vraiment travailler nos sous-couches dans l'humide très confortablement et sans auréoles. Quoi que vous allez voir qu'il va y avoir un imprévu de ce côté-là, mais ce sera l'occasion de vous montrer qu'au final, ça ne change pas grand-chose puisque ce n'est qu'une sous-couche. Sous-titrage Société Radio-Canada alors à ce stade on pourrait se dire waouh c'est extraordinaire oui mais il y a un mais regardez les couleurs humides et regardez une fois qu'elles sont sèches les floutées sont restées magnifiques et le pastel mat donne un côté velouté qui est vraiment incroyable je trouve cependant on a perdu énormément en contraste et en vivacité et encore j'ai utilisé des aquarelles white nights elles sont connues pour être particulièrement pigmentées mais regardez comme le jaune a disparu ainsi que le marron qui était posé sur la partie inférieure de la feuille on a aussi les belles auréoles que j'ai mentionnées tout à l'heure qui sont venues se former sur les bordures je ne les ai pas du tout vu venir en fait le papier était tendu donc l'eau a ruisselé sur les bords mais je n'avais absolument rien remarqué donc il faut faire attention à bien éponger le surplus avant de laisser le papier sécher on enchaîne avec la partie au pastel sec j'ai plein de choses à vous dire sur cette étape là je trouve que c'est passionnant et d'ailleurs si cette vidéo vous plaît jusque là vous pouvez me le faire savoir en cliquant sur le pouce en l'air un gros gros merci pour votre aide petit aperçu des couleurs sélectionnées pour ce tableau elles sont résolument plus chaudes que la photo de référence choix personnel à cette sélection se sont ajoutées quelques couleurs au fur et à mesure du tableau voici ma palette à la fin de ma séance de pastel il n'y a que le bleu foncé qu'on aperçoit celui-là je l'avais choisi au cas où mais je ne l'ai finalement pas utilisé pour rester sur un thème chaud donc mon papier est teinté et je préfère mille fois peindre sur un papier coloré plutôt que sur du blanc parce que le pastel c'est un matériau qui est un petit peu granuleux et je déteste devoir laborieusement recouvrir le blanc du papier en usant de superposition et d'estompe de plus une sous-couche au pastel n'est pas tout à fait statique si on a utilisé des pastels tendres elle va avoir tendance à se mélanger avec les nouveaux pigments que l'on va appliquer sincèrement quand on a l'habitude ce n'est pas un souci mais le fait d'avoir une sous-couche complètement immuable avec l'aquarelle est quand même très confortable par contre la question que l'on peut se poser c'est est-ce que cette couche d'aquarelle va altérer la surface du pastel mat au point d'influencer son accroche pour les prochaines couches de pastels d'abord j'ai esquissé le renard au crayon pastel aucun souci pour marquer par dessus l'aquarelle ensuite j'ai testé les superpositions de mes bâtonnets unison ce sont des pastels qui sont très tendres ça veut dire qu'ils laissent une couche épaisse de matière là encore je n'ai absolument rien remarqué d'anormal ni en appliquant mes pastels sur la surface peinte ni en venant ensuite recouvrir ma première couche de pastel d'une deuxième ou d'une troisième couche de pastel vous pouvez voir que je les ai fait se superposer pour créer des variations assez subtiles dans les différentes teintes de la mousse et d'ailleurs au passage si vous aussi vous trouvez que ces verres sont magnifiques il s'agit de la gamme Yellow Green Earth de chez Unison ce sont des verres très chauds qui sont parfaits pour faire la mousse et qui s'intègrent très bien dans un paysage d'automne s'il vous intéresse je vous recommande en particulier les bâtonnets qui sont situés entre les numéros 7 et 11 avec le travail du renard j'ai pu tester les superpositions de crayon pastel par-dessus les bâtonnets par-dessus le pastelmat peint à l'aquarelle et sans trop de surprises je dois vous le dire ça s'est extrêmement bien passé finalement c'est vraiment comme si c'était la couleur naturelle du pastelmat du moins à ce stade là c'est ce que je pensais mais vous allez voir que dans quelques instants je vais faire une autre découverte je vais faire une autre découverte Sous-titrage ST' 501 Alors quelle est donc cette autre découverte dont je vous parlais ? Et bien celle-ci concerne l'estompe. En général si on peint sur un pastel mat qui n'a pas été préalablement entièrement recouvert de pastel, on ne va pas pouvoir flouter un élément comme ça directement sur le fond nu. Là on a presque un fond nu dans le sens où il n'y a pas de pastel qui a été appliqué, du moins au niveau de l'arrière-plan j'entends. Et j'étais un petit peu embêtée parce que mon idée à la base c'était de laisser l'aquarelle se voir dans l'arrière-plan justement pour profiter de ces magnifiques floutées que j'ai obtenues avec elle. Mais je voulais quand même pouvoir flouter. Là vous voyez je suis en train de faire une espèce de haie lointaine, ou même les arbres qui sont à gauche du renard, je voulais les pousser dans l'arrière-plan, mais sans pour autant entièrement recouvrir la surface de pastel. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à essayer d'estomper avec mes doigts, et à voir un petit peu ce que ça donnait sur l'aquarelle. Alors je pense qu'en soi ça n'a pas changé grand chose par rapport à un pastel mat coloré classique, par contre par rapport à un pastel mat blanc, il n'y a pas photo. Si j'essaye d'estomper une branche marron foncée sur un fond blanc immaculé, ça va être cracra. Il va y avoir plein de petites poussières noires qui vont s'imprimer dans le blanc du papier, et le résultat ne sera pas forcément flouté, mais par contre il sera très sale. Or là, comme le fond était teinté, quand j'ai essayé de passer mon doigt sur les branches, l'effet n'était franchement pas si mal. J'ai eu effectivement ces petites poussières qui se sont déposées autour, mais vu que le fond était un peu dans ces tons de marron, je trouvais que c'était ok. En revanche, tout a changé quand j'ai pris cet outil à panpastel, et que j'ai commencé à tracer ces petites branches, avec simplement les résidus de mes bâtonnets. Vous voyez en fait je viens sur une branche déjà tracée, et je pousse les pigments comme ça vers l'extérieur. Et là, j'obtiens une branche floue avec une valeur très claire, et donc finalement exactement ce que je voulais pour un effet d'éloignement. Et c'est là où j'ai vraiment réussi à flouter. Avec les doigts c'était ok, mais c'était pas non plus fantastique, par contre avec cet outil là, super ! Et du coup j'en profite si jamais vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets un petit lien vers ma vidéo de présentation des panpastels. Donc là je n'ai pas utilisé les panpastels en eux-mêmes, à part à la fin je vous le dirai, mais juste l'outil en fait que j'ai utilisé à la place d'une estompe, et il est tellement doux, qu'il crée des floutés directement comme ça sur le pastel mat aquarellé, sans aucun souci. Donc ça c'est vraiment une super astuce à retenir pour donner de la perspective à vos paysages, n'hésitez pas à utiliser ces outils là. Un crayon blanc bien taillé, et c'est vraiment parfait pour venir redessiner un petit peu les branches. Cette partie là du tableau, il y a eu un moment où je me suis demandé un peu ce que j'étais en train de faire, et puis finalement à force de la travailler, c'est revenu avec un aspect qui me plaît beaucoup je dois dire, et j'ai trouvé que les petits tracés très très fins avec le crayon, c'était vraiment ce qui lui manquait. Pour masquer cette auréole, j'ai utilisé le blender à panne pastel. C'est un panne pastel qui est incolore, et qui est normalement là pour aider à étaler les panne pastels, ou à les mélanger entre eux. Dans les faits, il dépose de la matière, avec une couleur très légèrement blanchissante. Donc j'ai trouvé que c'était parfait, parce que vous voyez, comme mon couteau à panne pastel contenait déjà un petit peu du marron, ça a fait une sorte de gris, et ça m'a permis de rattraper l'auréole sans aucun souci. Et là, j'ai utilisé le même principe pour diminuer un petit peu la blancheur de cette petite zone d'arrière-plan, parce que je trouvais qu'elle attirait trop l'œil, et j'en ai profité pour ajouter un petit peu de mousse juste en dessous. Je trouvais que mon tableau était un peu déséquilibré, j'avais l'impression de pencher un peu en le regardant, parce qu'il y a cet arbre transverse, et je trouve qu'il suit un peu l'axe du renard, et donc ça a créé cette impression que j'ai voulu contrer en rajoutant un deuxième arbre qui part dans le sens inverse, et je trouve que ça apporte beaucoup de stabilité. Et ce deuxième arbre, je l'ai fait non pas avec un pastel en bâtonnets, mais avec un panne pastel ombre brûlée, et celui-ci m'a permis de tester du coup la superposition de panne pastel par-dessus les bâtonnets, par-dessus le fond aquarellé, ça s'est très très bien passé, sans trop de surprises. Et voilà le résultat ! Alors qu'a-t-on appris avec cette petite expérience ? Vraiment plein plein de jeûne ! Le pastel mat est génial pour des sous-couches à l'aquarelle dans l'humide, mais aussi sur papier sec. Je vous mets un lien vers une vidéo de Monet Café, qui vous montre exactement comment ça se passe quand on fait une sous-couche à l'aquarelle, sans avoir préalablement mouillé son pastel mat. Par contre, l'aquarelle s'éclaircit énormément en séchant, beaucoup plus qu'avec un papier en coton pour aquarelle classique, et même, regardez ça ! Vous voyez cette bordure ? C'est la bordure qui est due au scotch, que j'avais appliqué avant de commencer à mouiller mon papier, pour lui éviter de gondoler. On peut constater qu'il était censé rester blanc, mais il est devenu vraiment brun. Et j'ai vraiment l'impression que ce qui s'est passé, c'est que l'aquarelle s'est diffusée dans cette zone-là, bien qu'elle n'ait pas été mouillée. Et je pense que ça vient du revêtement du pastel mat, qui a dû très certainement attirer l'humidité, même si la zone était sèche. Et ça, je dois dire que c'était très surprenant. Travailler dans l'humide permet de créer des floutés incroyables sur pastel mat, mais attention du coup à utiliser des peintures franchement foncées. L'aquarelle n'altère en rien l'accroche du papier, ce qui nous permet de travailler par-dessus au pastel sec sans le moindre problème. Cette méthode permet de créer des fonds sur mesure, avec la possibilité de les utiliser uniquement comme guide, pour placer les valeurs dès le départ, ou bien de les laisser volontairement transparaître par endroit, comme je l'ai fait pour les zones les plus éloignées dans l'espace. Et si vous aussi, vous avez plein de pastel mat blanc ou gris pâle, parce qu'ils en mettent d'office dans la plupart des blocs qui contiennent plusieurs couleurs, maintenant vous savez comment les utiliser. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez d'autres conseils d'aquarelle, de pastel, de gouache, ou encore de peinture à l'huile. Je serais ravie de vous compter parmi ma communauté. En tout cas, cette facilité à peindre à l'aquarelle sur pastel mat et le fait que la peinture se délave énormément en séchant quand on l'a appliqué sur le papier bien mouillé, ça a soulevé deux questions pour moi. La première, c'est, étant donné que, de près ce que j'ai vu sur internet, quand on peint à l'aquarelle sur pastel mat sec, ce phénomène de délavement est moindre, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une aquarelle magnifique si on faisait une sous-couche dans l'humide et après peindre par-dessus ? Donc, vraiment, une aquarelle classique sans ajout de pastel. J'ai l'impression que ce papier est super intéressant, donc j'ai très envie d'essayer. Et deuxième question, là, en restant dans l'idée d'avoir une sous-couche peinte et ensuite de venir travailler au pastel, qu'est-ce qui se passerait si, à la place de mettre de l'aquarelle dans l'humide, j'utilisais une peinture plus lourde qui va donc moins descendre, a priori, au cœur des fibres du papier et plus rester en surface, comme la gouache ? Dans les deux cas, je suis super curieuse et j'aimerais vous demander de choisir la première expérience que vous aimeriez voir sur ma chaîne parmi ces deux-là. Et n'hésitez pas à me dire aussi quel sujet vous aimeriez me voir peindre. Je me réjouis de voir toutes vos réponses et comme ça, on pourra en faire deux prochaines vidéos. En attendant, bonne peinture à tous et à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501